bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous accueille aujourd'hui dans un nouvel hall action pour vous partager mes trouvailles je suis contente d'avoir trouvé des petites pépites et je pourrais vous dire que je me suis fait plaisir pour du coup pour le coup j'ai trouvé des petites gourmet comme ça c'est des bracelets plutôt en laissé inoxydable j'ai mis des années faut pas exagérer mais beaucoup de temps à tomber dessus parce que j'avais vu des bracelets des bagues excusez moi et les boucles d'oreilles mais je suis jamais tombée sur sur des bracelets ni les bracelets de cheville je sais pas comment on dit oui des bijoux de cheville donc là j'ai pris ce modèle là ensuite ce modèle là que j'affectionne particulièrement celui qui est un peu tressé et celle ci en forme de maillot classique donc ça m'a coûté un peu moins de 3 euros je crois que c'était 2,89 euros donc j'ai pris ces trois exemplaires et après ce petit hold je vais le placer mon poignet donc trop hache ensuite pareil comme je vous ai dit je me suis fait plaisir j'ai acheté ces bouge à lèvres mat en fait j'ai pris les trois couleurs et j'ai doublé cette couleur donc on a la plus foncée elle s'appelle je vais donner référence 630 364 elle s'appelle in love je suis un peu fatiguée donc ça se ressent 356 c'est le blush je vous montre un peu la couleur et ensuite on a le 352 shy donc c'est des rouges à lèvres liquide couleur mat et le flacon il fait 6,2 millilitres qu'est ce que je voulais vous dire ça a coûté 1,20 euros l'unité il est là le prix comme je l'ai doublé je vais bien tenter de tester avec vous que soit j'ai ce rouge à lèvres donc il donne ça une fois déballé voilà on a le petit max elle mort je vais essayer de l'ouvrir une sacrée poigne j'aime aussi je vais essayer de j'aime les couleurs assez prononcées et j'aime le nude donc voilà c'est très beau disent que c'est match je trouve un peu brillant mais peut-être que sur les lèvres une fois appliquée ça passe je vous montre là voilà pour cette tente là hop donc je suis bien contente de les avoir trouvés aussi c'était des petites nouveautés de chez action alors celle ci je les avais goûté une fois et du coup j'avais aimé c'était c'est tout peu bête maintenant je je l'ai essayé j'ai swatché et je vais faire toute la vidéo avec ça j'aurais dû la laisser en dernier donc voilà c'est des canettes comme ça qui sont acidulées donc là c'est frais et citron et là c'est framboise et citron pour la bleue et c'est sans sucre donc à mon avis il y a de l'aspartame dedans je les aime bien j'en partage parce qu'une canette comme je vous dis c'est beaucoup trop pour moi j'avais jamais allé finir ma canette ensuite j'ai pris un peu de pain donc ça 1,39€ ici c'est saveur boeuf voilà et j'en ai pris deux dans chacun des sachets il y a 1,2,3,4,5 j'en ai pris deux pour sauver un peu des repas des soirs de pleine ou des journées de pleine ensuite trop trop mignon j'ai trouvé ces petites trousses alors celle ci elles sont achetées un peu léopard mais les rosace en doré sur fond beige ce que j'aime moins honnêtement c'est l'aspect vert ici j'aurais préféré que ce soit beige comme le restant de la trousse au niveau du fermoir il ya des petites des petites cerises donc voilà ce sont des trousses assez large ça coûte 1,49€ j'ai pris celle ci ensuite j'ai pris celle ci celle ci un fond vert avec des gouttes on va dire des gouttes d'eau quasiment comme moi presque des feuilles mais j'aimerais plus que c'est des gouttes d'eau en doré le doré est vraiment très beau et celle ci pour ma fille elle l'avait vu et beaucoup appréciée elle a été déformée dans le sac mais bon une fois plein ça reprend forme ça fait un peu arc-en-ciel mais avec des couleurs rose violet et bleu indégradé donc pareil 1,49€ pour celle là hop des petits chouchous et ce que j'achète assez régulièrement chez action ce sont les sockets ici par deux je prends 39 carottes voilà et maintenant je fais attention aux tailles parce que avant je les prenais assez de manière un peu arbitraire mais je me suis rendu compte que dans la taille en dessous ça ça n'allait pas et souvent je perdais ma soquette au niveau du talon donc ce que j'aime bien il y a ce petit vous voyez ici des petites vagues comme ça en silicone qui permet d'attraper le talon et éviter que ça parte et il y a aussi ça monte assez haut au niveau du talon qui permet d'attraper le talon et éviter que ça parte et il y a aussi ça monte assez haut au niveau des du pied du dessus du pied donc on les perd moins elles sont ultra confortables donc ça c'est assez épais en fait et après c'est récent la version épaisse après souvent celle que je prenais depuis des années c'est celle-ci toujours la même astuce au niveau du talon donc je trouve vraiment appréciable je crois que ça coûte 1,49€ et celles-ci sont beaucoup plus légères donc voilà j'ai pris deux packs c'est deux packs de deux à chaque fois ensuite pour mon mari il lui fallait une crème je lui ai pris celle-ci la mixa essentielle peau sensible donc à la glycérine dégétale c'est pour les peaux sèches et tolérance optimale je lui prends celle-ci parce que des fois il n'aime pas trop les crèmes vous savez qui sont très odorants de vanille machin abricot fleurs de cerisier tout ça ils préfèrent les senteurs neutres ce qui peut se comprendre alors que moi j'aime beaucoup donc ça a coûté 2,59€ à action elles sont très bien voilà pour rester dans l'esprit un peu beauté je me suis repris ça que j'utilise un peu pour mes cheveux pour la plupart du temps soit sur cheveux mouillés soit sur cheveux secs si j'ai envie de les plaquer donc voilà ça les nourrit un peu ça les hydrate plutôt que les nourrir mais c'est un pot de 300ml on dit que c'est 92% d'origine d'aloe vera excusez-moi donc d'origine naturelle aussi en par conséquent c'est fait pour le body face and hands donc le corps le visage et les mains et comme je vous ai dit moi je les utilise aussi pour mes cheveux et ça ça a coûté 2,19€ là ensuite ça je les ai vu et je me suis dit ah il faut que je les achète parce que ça fait très très longtemps ça me rappelle mon enfance c'est les duplos donc je les ferais goûter à mes enfants aussi c'est un peu on va dire un dupe excusez-moi des kinder bueno à mon époque et ça faisait très longtemps que je les avais pas vu ou avant je suis passée dans les rayons sans trop y prêter attention et c'est de la marque ferrero honnêtement le haut le modem a envie de l'ouvrir donc 2,67€ il y a 5 bar donc je les ferais goûter aussi à mes enfants mais ce sera mon petit péché mignon et à savoir à voir et vérifier si j'aime toujours ça ou pas alors là les chouchous incontestables toutes catégories confondues de beurre céréalière de beurre chocolatée excusez-moi les sneakers aux beurre de cacahuètes il y a 5 petits sachets ce que j'aime bien comme je vous disais c'était dans un petit sachet il y en a 2 donc on peut craquer essayer d'en prendre qu'un bon c'est très difficile d'en prendre qu'un mais voilà il est coupé par là honnêtement trop trop bon assez crémeux, il y a une petite pointe de sel qui rehausse aussi l'aspect très bourratif du beurre de cacahuète et j'aime beaucoup les sneakers originales, donc du coup là je m'en ai pris 1, 2, 3, 4 paquets, je crois que c'est 2,79€ le paquet, regardez en voiture, j'en ai déjà pris un là, et il y avait ma fille dont je lui ai donné j'avais pas mangé devant elle sans lui en donner, mais ça là hum, une tuerie pour moi c'est the best of the world, le meilleur du monde honnêtement c'est une bonne bonne barre chocolatée, j'aime beaucoup alors j'ai fait le plein des élastiques pour la saison et l'année à venir, donc là j'ai pris celle-ci, je suis moins fan de ça là parce que des fois ça s'accroche aux cheveux et ça fait mal mais bon, j'aimais bien les teintes après ça se trouve ce sera usage unique ou pas je les utiliserai aussi sur ma fille donc voilà, c'est des petits élastiques assez sympas de couleurs différentes pour les accorder à nos envies ça, ça a coûté 99 centimes ensuite, celle-ci, je les affectionne particulièrement elles sont tressées, assez grandes et derrière, il y a des grosses billes comme ça c'est pas grave bon, désolé pour la petite aparté, ma grande fille a voulu arrêter ma petite fille voulant voir maman donc vous avez eu la petite crise la petite crise, bon bref elle a pleuré et voilà, j'ai dû la calmer donc on reprend le haul, désolé pour l'interruption encore une fois, donc c'est des petits élastiques ici aussi de couleur marron foncé, marron un peu plus clair et du coup du beige il y en a 20 à l'intérieur ça coûte aussi 89 centimes et ici, on a juste un point de colle et pas la petite finition dorée c'est pas plus mal parce que comme je vous dis des fois, les cheveux se prennent dans cette finition dorée donc voilà donc j'ai fait le plein de l'élastique chouchou voilà, c'est l'action on en a pour pas mal de temps ensuite, j'ai pris des os je sais pas si elles existent depuis longtemps, cette gamme ou pas mais maintenant que j'en avais pu il fallait que je m'en reprenne je crois que j'ai pris toutes les couleurs possibles et imaginables qui étaient en rayon donc on a le joli c'est des marques différentes donc le joli j'ai le Tropical Desire c'est 150 millilitres donc j'aime bien le packaging aussi ceux-là, les motifs sont plus grossiers mais bon Skill Touch donc peau soyeuse 24 heures ils disent que ça sèche rapidement par contre, c'est dommage qu'ils ne donnent pas le ce que ça sent en tout cas, les packaging sont sympas donc là, c'est toujours la marque Jolie j'ai dit jolie tout à l'heure mais il y avait un E je n'ai pas vu Sweetest Desire donc Fresh Feeling c'est un sentiment de fraîcheur là, pareil le Synthétif donc c'est pour les peaux sensibles c'est pour les femmes comme d'habitude et pareil ils donnent la mention que c'est rafraîchissant et que ça sèche vite et c'est valable 24 heures je ne sais pas si non, ils ne donnent pas ce que ça sent qu'est-ce qu'ils disent en français si on trouve spray bien agité avant l'emploi lorsque vous utilisez le spray gardez éloigné de 15 cm de la peau ne pas utiliser sur une plaie ou des peaux irritées oui mais on ne sait toujours pas ce que ça sent ça doit sentir les fleurs et les fruits en pleine période et pour presque finir le haul j'ai trouvé ça franchement je ne sais pas comment je fais pour acheter ce genre de choses sachant que le packaging me fait vraiment peur en plus c'est pour les donner à mes enfants bon ils disent que c'est vegan il n'y a pas de sucre ajouté pas de saveur artificielle donc déjà là on est bon et ils nous disent parce que c'est c'est acidulé c'est avec du lemon je pense que c'est jaune et vert et ce qui m'a plu ici en fait c'est que il faut le il faut les mettre dans le congélateur après on secoue et on presse et bien ça sort un peu on va dire comme un granité et c'est ça qui m'a donné envie de les acheter pour moi-même et mes enfants on se le partagerait je ne leur donnerai pas un entier à chaque fois en plus si ça c'est du blé je n'ai pas envie qu'il ait des douleurs gastriques ou autre ça m'a coûté 99 centimes c'est une nouveauté action donc j'ai hâte de pouvoir le tester mais je goûterai moins avant de le donner aux enfants parce que je n'ai pas envie que ça soit néfaste pour eux tout simplement voilà et pour finir j'ai acheté ces petits lots de boucles dorées regardez super sympa pour l'été après ça reste du top c'est des bijoux fantaisie c'est presque usage unique je pense que ça dure moins 2-3 mois après ça commence à noircir rouillé et autres donc on les jatte et on reprend c'est reparti c'est pour ça qu'il y en a plusieurs donc voilà ça ça coûtait 1,99€ et il y en a 15 à l'intérieur voilà j'espère que ce euro haul action vous aura plu je vous fais plein de bisous désolé pour l'interruption de tout à l'heure encore une fois prenez soin de vous et à très vite dans un prochain haul